Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de MyVirtualProductionSchool sur www.tutorial-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO. Aujourd'hui on va continuer dans la série des instruments virtuels ou plutôt des banques-son Allian Sonic et Allian Sonic SE que nous propose Steinberg dans le bas de gamme mais qui vous le verrez par vous-même n'est pas du bas de gamme. Et cette fois-ci on va parler de deux nouveaux instruments virtuels. Bon je vais pas appeler ça des banques-son, je vais appeler ça des instruments virtuels. On va parler du Amrad... j'arrive jamais à le dire, du Simer et du... finalement le dyslexique qui parle, le Glockenspil Alto. Alors ce sont deux instruments complètement différents mais qui ont quand même un lieu commun, c'est qu'ils sont frappés. On en a un, c'est un instrument à cordes frappées que je trouve absolument fantastique. Donc je le répète, le Amrad Duxumer. Et je dis pas ça pour vendre le produit parce que bon, vu de son prix, de toute façon j'ai rien à y gagner. Honnêtement il me paye pas pour ce que je fais mais bon. En tout cas je le trouve génial et pour ce qui est du Glockenspil, c'est un Glockenspil qui peut aller, suivant la configuration qu'on en fait, de la sonorité plutôt jouée, toy, ou plutôt orchestrale. Et je pense que les deux se combinent assez. Donc écoutez, n'oubliez pas de rejoindre la page Instagram de MyVP School, la description est en bas de page. Pourquoi ? Pour tout simplement participer au concours parce qu'une fois de plus sur Youtube c'est absolument impossible. Lâchez un petit pouce bleu et partagez la vidéo si elle vous a plu. C'est très très important pour nous parce que ça peut nous permettre tout simplement de survivre en tant que Youtubeur. Allez, écoutez, je vous remercie et je vous dis c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour tout simplement charger ces plugins, c'est-à-dire comme pour les démos précédentes, on va aller dans nos VSTI ici, hop, on revient à la racine, VST Instruments, on va dans la partie média, VST Instruments, Alien Sonic SE, pour ceux qui disposent de Alien Sonic SE ou Alien Sonic, si vous voulez, c'est possible aussi. Et on va aller chercher donc, allez, Alto Glockenspil, hop, je clique dessus et je vais faire glisser mon Alto Glockenspil ici. Je vais muter ces pistes, hop là, et je vais rendre mon Marimba ici, laisser appuyer la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC et faire glisser la séquence ici pour pas qu'elle bouge. En fait, le fait d'appuyer sur commande, ça permet de pas faire bouger la séquence dans le temps. Et on va écouter, en regardant déjà à prime abord, un peu à quoi ressemble cet instrument et quels sont les paramètres. Bon, bizarrement, on se retrouve avec les mêmes paramètres que les autres instruments virtuels, enfin surtout que guitar harmonics, avec quelques petites nuances. Donc on a la possibilité de faire jouer en Hard ou en Gentle, donc ça en dur, enfin de manière assez violente ou de manière plutôt douce. On a la possibilité de rajouter du Decay, que j'appellerais plutôt Sustin, à notre instrument, de choisir la tonalité. Cabinet, on l'a déjà vu, Rotary aussi, pour donner un effet Leslie ou pas à notre son. Delay et Reverb, voilà, dans l'ensemble. Alors là, sans rien avoir touché, on était sur Gentle à la base, il me semble, sans rien avoir touché, on écoute un petit peu. Donc j'ai repris la partie de marimba, parce que c'est à peu près ces deux instruments à frapper à baguette ou au mailloch, en fonction du son qu'on veut obtenir. C'est deux instruments similaires, sauf qu'il y en a un qui est en bois et un qui est en métal, enfin similaires, je m'entends. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà. Globalement, c'est un instrument qui est déjà très bien défini d'un point de qualité sonore. Pour ça, il n'y a rien à dire. De toute façon, ça fait un moment qu'on n'a plus rien à dire sur les banques de son de Steinberg de manière globale. Quand on va taper dans des choses assez sérieuses, évidemment. Si on va taper sur le son General MIDI à l'ancienne, forcément, ça va ressembler à du General MIDI. La fin du son de synthèse. Bon, du coup, là, on va mettre en hard pour voir un petit peu la différence, sachant qu'on ne peut pas forcément jouer entre les deux. Ça, c'est la différence avec Guitar Harmonix. Alors, j'enlève la reverb et le delay. Je mets le Decay à fond. Peut-être pas à fond. Et du coup, on se retrouve avec un son qui est quand même assez efficace. Allez, je remets le Decay. Pour moi, comme une spill, naturellement, ça ne peut pas sonner muté, à moins qu'on le mute directement à la main sur l'instrument. Mais bon, globalement, la sonorité de Gunspil, pour moi, ce sera plutôt ça. Parce que les lames métalliques sur lesquelles on tape, parce que ce sont des lames en comparaison au marimba, le même type de lames, mais des lames métalliques qui vont avoir des longueurs plus ou moins importantes, ne sont pas censées s'arrêter de vibrer tant qu'on ne met pas la main dessus. On va dire qu'on est en mute, là. Ah si, si, c'est dans le Decay, pardon. Là, c'est comme si on avait une main sur l'instrument et qu'on tapait sur les lamelles. Ce n'est pas souvent entendu des gens jouer l'instrument comme ça. Mais par contre, on sait que pour nous, pour nos compos en tout cas, ça pourra nous servir. Donc là, on nous dira qu'on est plutôt dans le jouet, et puis plus on va le pousser, et plus on va rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Et là, au niveau de la tonalité, on voit un petit peu ce que ça dit. Voilà, pareil, on va plutôt se rapprocher du côté jouet, très aigu, très criard, avec des petites lamelles. Et là, ça me rappelle énormément un son qui avait été utilisé sur la base du 8-bit, sur Mario Bros 2, sur Game Boy, la première version de la Game Boy à l'ancienne. Un son que j'adorais. Il me faisait rêver. Je m'endormais avec cette musique, que j'étais petit. Donc là, en gros, c'est comme si nos baguettes étaient moins dures. C'est comme si on tapait plus avec du bois ou du métal, mais plutôt avec une matière plus souple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va taper fort... Alors là, j'appuie sur le clavier, sur le clavier maître, vous ne le voyez pas, mais... Là, par exemple... Doucement, l'attaque n'est pas très importante. Et plus on va taper fort, et l'attaque va changer. Après, on peut voir au niveau de la modulation ce que ça dit. Ça ne change rien. Donc la modulation, c'est cette monette-là, mais je l'ai aussi sur le clavier maître. Donc, delay, ça va être pareil. Allez, on va se mettre en 4. On va mettre un petit peu. Allez, cabinet. Une émulation de haut-parleur. Rotary, émulation cabinet Asli. Waouh ! Par contre, de suite, on explose. Le vu. Hop. Enfin, le crête, plutôt. Si on ne veut pas que ça sature trop... Voilà, il va falloir jouer avec la tonalité. Quand ça continue à se saturer, malgré tout... Alors, j'appuie sur FnF3 de mon clavier, sur Mac ou sur F3 sur PC, et je regarde un petit peu au niveau signal ce que ça dit. Je ne suis pas de saturation. Il faut voir que le cabinet associé au Rotary baisse sa tendance à envoyer du lourd côté signal. Et après, pour la reverb, c'est exactement la même chose que pour... Allez, on va réactiver les deux. Pour notre marimba et guitar harmonics, on va avoir la spéciale Oula Infinite, que j'adore particulièrement. Donc, on a Room Church spéciale Infinite, qui va être particulièrement bien. Alors là, je suis à Octave Plus 1 très bien pour faire de la texture sonore. que je peux ici, et puis mon stage... Il va dans nous un petit peu. Bon. Voilà. Ensuite, je repasse sur un bad room normal, parce que sinon, comme l'indique la reverb, c'est une reverb infinie. Donc en gros, un compromis entre une reverb type church et un empty night, ça va être plutôt la spéciale. On la pousse à fond. Allez, on la pousse encore à fond. Elle est entre la church et la spéciale. Et donc voilà pour notre instrument. Donc bon, il n'y a rien de plus à savoir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va aller voir. Donc mon instrument à corde frappée que j'adore particulièrement. Mais alors celui-là, je suis méga, méga fan. C'est donc le... Amorat du Silmo. Bon, allez, il est là. Je vais le glisser ici. C'est vrai qu'il faut attendre que... Hop, je le glisse ici. Je vais prendre en même partie. Donc j'appuie sur commande et je fais glisser, ou contrôle sur PC. Et je fais glisser pour pas que ma séquence bouge dans le temps. On regarde un petit peu à quoi ça ressemble. en allant dans la partie edit et on écoute. Et là, vous allez faire comme moi. Je pense que vous allez décoller comme moi la première fois. Sous-titrage ST' 501 Il y a un paramètre que je vois pas. C'est fait au moment où je n'ai pas sorti les lunettes. C'est parce qu'il y a mieux de ces derniers temps. Voilà, C414. Hop là. Donc vous voyez, déjà, c'est quand même un instrument qui est assez charmant. Moi, je trouve, déjà, première écoute sans le régler. Donc, on va voir la possibilité de changer de type de baguette. Donc, comme on pouvait le faire tout à l'heure, mais de différentes manières. Donc là, on est en mode stick, c'est-à-dire en baguette-baguette. Baguette en bois. Ensuite, on va voir le mode mat. Donc, c'est les mailloches. Ou alors, on a la possibilité, parce que ça se joue aussi en mute, de le jouer en mute. Voilà, jusque-là, rien de sorcier. Ensuite, on a la possibilité d'avoir deux types de microphones. Le U87, c'est un micro qui va plutôt être assis dans les hauts médiums. Le C414, qui, au contraire, va plutôt respecter le médium. Là, on a la possibilité de switcher, de balancer entre deux types de microphones. Donc, on écoute côté C414, pardon, de chez AKG. Voilà, et là, on est plus assis dans les hauts médiums, qu'on passe du côté du U87. Il faut savoir que moi, je travaille avec un M147, il est quand même très très assis dans les hauts médiums. Ça, je vous en ai déjà parlé dans des précédents tutoriels, parmi tous les tutoriels que j'ai pu sortir. Donc, on va trouver le compromis qu'on veut entre les deux. Quand on va jouer au stick, ça va être quand même plus ou moins important de régler ce paramètre-là correctement. Vous voyez, ça donne de suite un côté beaucoup plus piquant. Alors, ensuite, on a l'équivalent du sustain. Et la tonalité. La possibilité de jouer trémolo, donc j'ai expliqué précédemment le trémolo sur l'active. Quand j'appuie, ça fait une note. Quand je lâche, ça fait une autre note. Voilà. Et on va voir, pareil que pour le marimba, l'octaver. Qui donne l'impression que l'instrument est joué à un octave plus grave avec quand même l'association de la note de base qu'on joue. Et l'effet cabinet, qu'on a déjà vu précédemment, qui donne simplement un effet de saturation, comme si on branchait notre instrument sur un ampli. Alors, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je joue sur le Gluconspil et sur le... Moi, je ne veux pas les deux en même temps. Voilà. Je ne peux pas remonter cette piste. Du coup, on a fait un peu le tour de ces différents instruments. Ils sont quand même vachement, vachement sympathiques. Je me réserve pour celui... Alors, je n'ai pas encore testé vraiment, concrètement, mais Vertigo Strings. Je me réserve celui-là pour le dernier, parce que vraiment, il a l'air de tuer celui-là. Particulièrement pour tout ce qui est texture. Vertigo Strings, c'est quoi ? C'est un instrument virtuel qui va vous permettre de faire des violons de type ensemble, enfin des corps de type ensemble, c'est-à-dire orchestre avec plus ou moins de sustain, vous allez voir. Mais aussi pour travailler la texture, côté peut-être dark ou pas, ou plus léger, plutôt voluptueux, enfin ça, vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'oubliez pas le compte Tipeee et de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo de présentation. Je vous remercie à tous pour votre soutien et de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à très vite pour un prochain tuto.